J'ai eu l'opportunité de travailler l'année dernière avec le robot Teddy parce qu'un enfant de ma classe était très malade et ne pouvait pas assister à la classe. Le robot a été utilisé pour lui, pour les séances de classe, et aussi pour son petit frère qui était lui en petite section et qui ne pouvait pas non plus assister à la classe pour ne pas rapporter de microbes à la maison. C'est ma directrice d'école qui a eu connaissance de ce dispositif et qui m'a proposé d'essayer. Honnêtement, on s'est rendu compte, elle et moi, très vite que le robot était d'utilisation très simple et je pense qu'on a surtout vu les avantages que ça allait apporter à la classe et à ce petit garçon et on a tout de suite foncé dans l'aventure. Dans la classe, on a utilisé le robot sous plusieurs formes. La première, c'était évidemment dans les temps de classe et dans les temps pédagogiques. On a donc décidé avec la famille d'organiser des temps fixes avec le robot. Dans la classe, à des horaires précis, le plus souvent, c'était après le déjeuner à 13h30 où on racontait une longue histoire, où on faisait des séances de langage, des séances de phonologie, des petites séances de numération. Il y avait des enfants qui lui ont raconté des histoires. Il y a des enfants qui ont fait avec lui des jeux de plateau. Lui pouvait lancer le dé de son côté, les enfants de la classe avançaient le pion sur le plateau. Ils ont fait des jeux de cartes, des jeux de mimes. Ils ont fait des constructions de Lego. À un moment donné, certains enfants construisaient des choses. Lui construisaient des choses de son côté et ça leur permettait d'échanger. Dans le cadre de la classe, c'était extrêmement positif. La vraie valeur ajoutée, ça a été vraiment au niveau social plus qu'au niveau pédagogique. Ce petit garçon était un petit garçon qui avait déjà un très bon niveau scolaire. Ce dont il avait besoin, c'était de ses copains. Et honnêtement, les copains avaient tout autant besoin de lui. On a eu tous ensemble, toute la classe, la chance de faire une sortie au musée du Louvre. On avait le Louvre pour nous tout seuls, avec toute la classe et le robot. Du coup, Jérène a assisté à la sortie au même titre que tous les autres enfants. Il pouvait poser des questions, il était là, il regardait exactement comme tous les autres enfants. Il a même dit à la fin de la sortie qu'il avait trouvé que c'était vraiment super, mais que lui, il n'aimait pas les statuts. Le Teddy est quelque chose d'extrêmement positif pour tout le monde. C'est-à-dire que pour l'enfant qui est malade et qui est chez lui, ça lui donne une ouverture sur la classe. Ça le fait rentrer un petit peu dans la normalité de l'école. C'est-à-dire de pouvoir être dans les apprentissages, de pouvoir être avec les copains, de voir des adultes, d'assister à des scènes où on rigole, des scènes où on se fâche, des scènes de vie de classe. Pour le reste de la classe aussi, ça leur donne une ouverture quand même sur les enfants qui sont malades, qui ne peuvent pas venir à l'école, ou les enfants qui peuvent parfois avoir un handicap. Je suis très contente d'avoir pu participer à cette aventure et d'avoir pu faire participer ce petit garçon. Il a repris la classe avec un niveau équivalent à ses camarades de classe au mois de novembre. Et voilà, je pense que c'est vraiment une réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...